Les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Alors que le Festival du Livre de Paris s'ouvrira ce vendredi, retour ce matin sur le secteur de l'édition. Son état, sa restructuration, ses agencements et réagencements sur ses perspectives aussi de transformation. Pour en parler, deux invités ce matin. Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Editis depuis novembre dernier. Vous êtes également président du conseil de surveillance du groupe de médias CMI France. A vos côtés, Muriel Beyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice des éditions de l'Observatoire et directrice générale adjointe du groupe Humanzis. Et pour commencer, dans cette émission, on va évoquer beaucoup de termes. On va parler de rentabilité, de bien culturel, de concurrence, de rachat. Est-ce que cependant, pour vous Denis Oliven, pour commencer, le livre reste un bien à part, une oeuvre à part entière ? Évidemment. C'est même un bien tout à fait, un bien culturel, un support d'une oeuvre de l'esprit qui est sans exemple. Parce que figurez-vous que c'est le plus vieux dans sa forme actuelle, tel qu'on le voit à l'objet. Il date du codex, c'est-à-dire du Moyen-Âge. Dans sa forme imprimée, il date de Gutenberg, du 15e siècle. Donc, il a traversé toute la révolution technique, toute la révolution culturelle, toute la révolution politique. Et il est toujours là, support de plaisir, de divertissement. C'est l'un des meilleurs amis de l'homme, et ça, ça demeure. Et d'ailleurs... Il est trop émerveillé par l'objet livre. Ah oui, chaque soir quand je le lis, chaque matin quand je le vois dans ma bibliothèque, et quand j'arrive chez Editis ou dans une librairie. Muriel Beyer, est-ce que pour vous aussi, malgré le fait que vous soyez dirigeante de maisons d'édition, que vous occupiez un poste important dans un grand groupe d'édition, le livre reste une oeuvre d'abord et avant tout pour vous-même ? Oui, bien sûr, pour moi personnellement, évidemment. Mais ce que je trouve fantastique, c'est ce que disait Denis, c'est la traversée des siècles et des siècles. Et ce qui fait la différence entre un bon livre et un grand livre, c'est le livre qui traverse les siècles. Parce que ce qu'il faudrait dire à nos auditeurs, j'irai à tout le monde et particulièrement aux jeunes, on en parlera, c'est que les grandes oeuvres, elles nous parlent toujours de notre monde, quel qu'il soit. Voilà. Et je crois que ça, c'est absolument incontournable. Et le seul, je n'aime pas le terme, produit culturel qui offre ça, c'est le livre, en fait. Alors commençons peut-être par lever un paradoxe. La lecture se porte mal. Les lecteurs, en tout cas, sont a priori de moins en moins nombreux. Je parle de l'objet livre tel qu'on le connaît, l'objet livre traditionnel. Et pourtant, le secteur de l'édition, lui, reste solide. Comment est-ce qu'on l'explique, Denis Oliven ? D'abord, c'est un point de vue relatif, parce que 90% des Français lisent au moins un livre par an. C'est incroyable. Et les gros lecteurs, c'est près de 25%, c'est un quart des Français. Donc il n'y a pas tellement de bien culturel qui ait un tel usage, qui ait une telle popularité. On pourrait expliquer pourquoi, d'ailleurs. Et même là, je voyais, on s'est inquiété de la baisse de la lecture des jeunes. Ce qui est vrai, elle baisse, mais elle demeure quand même, avec des inégalités, entre les garçons et les filles, et surtout entre les classes sociales. Mais elle demeure quand même très importante. Elle demeure forte, mais pour qu'un secteur se porte bien, ce qui est important, on va dire, c'est le tendanciel. Oui, mais le tendanciel, finalement, on voit, c'est d'ailleurs assez frappant, qu'il y a une espèce de... La tendance de fond du livre, depuis quelques années, c'est une légère décroissance en volume et une légère amélioration en valeur. Donc, au total, il est plat, il est stable, mais à un très haut niveau. Vous savez que c'est la première industrie culturelle en France. C'est bien de loin devant la musique, bien loin devant tous les autres, bien loin devant le cinéma. Donc, c'est quand même un objet de consommation. C'est l'objet de la démocratisation de l'accès à la culture, le livre. Et d'ailleurs, parce que cet objet lui-même est extraordinairement pratique, vous songez qu'il est individuel, il est délinéarisé quand vous commencez, vous l'arrêtez quand vous voulez, il est nomade, vous le transportez avec vous. Donc, toutes les caractéristiques qu'on recherche dans la société contemporaine, le livre les a depuis 600 ou 700 ans. Donc, non, je pense que, bien sûr, on doit s'inquiéter, on pourra peut-être en reparler de la baisse de la lecture, mais le niveau moyen de consommation du livre est encore extraordinairement important. Muriel Beyer, vous êtes d'accord avec ce diagnostic, notamment sur l'état du secteur en général ? Oui, bien sûr, parce que ce qui est remarquable, c'est que moi, quand je suis rentrée dans l'édition, il y avait déjà toutes les tendances en disant, le livre, de toute façon, c'est fini. Quand le livre numérique est arrivé, le papier s'est terminé. Il y a toujours ces grandes tendances-là pour dire que quelque chose va se terminer. Et on remarque vraiment, un fait, et Denis a raison, quand même une grande stabilité, une petite baisse. Mais voilà, après, il y a des études qui sont faites, selon les tranches d'âge, selon les classes sociales. Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Mais si vous regardez l'ensemble, c'est assez stable et c'est assez incroyable, d'ailleurs. Est-ce que la lecture, au-delà des supports papiers, je pense notamment, évidemment, aux supports numériques, permet de pallier en partie la baisse du livre-objet, Muriel Beyer ? Pas tellement. C'est-à-dire que le livre numérique, en fait, bon, il existe, voilà, mais je ne pense pas que ça ait tellement entamé. En tous les cas, le papier est très, très dominant en France. Et ce qu'on constate beaucoup, c'est que les très grands lecteurs, qui continuent à lire du papier, bien sûr, ont aussi du numérique. Parce que souvent, le numérique, c'est des très grands lecteurs, en fait, qui ont les deux, finalement. Et on se rend compte qu'au fond, le livre numérique n'a pas tellement impacté les choses et n'a pas comblé la légère baisse, en fait, du secteur du livre. Denis Oliven ? Une énorme différence par rapport à d'autres secteurs, par exemple, à la musique ou à la presse, dans lequel la révolution numérique s'est traduit par un choc extraordinairement violent, une baisse des ventes et puis une reprise douce par la consommation numérique. Le livre, qui existe donc depuis si longtemps, a traversé la révolution numérique calmement. Il y a une part de la consommation du livre qui est en numérique, de l'ordre de 10%, mais l'objet résiste. Il n'a pas du tout subi l'effondrement qu'ont connus, par exemple, le disque ou la presse papier. Donc, c'est vraiment un objet rare. Sachez, rappelez-vous, qu'il se vend chaque année en France 450 millions de livres, 7 livres par habitant. C'est extraordinaire. Je trouve que vous disiez tout à l'heure, on vous disait qu'on s'émerveille devant la lecture, mais émerveillons-nous aussi devant l'objet livre. Et dans le même temps, Denis Oliven, dans Ouest France, vous faites un constat marquant. Je vous cite, en France, la production de livres a été multipliée par deux en 10 ans, mais le tirage moyen, lui, a été divisé par deux dans le même temps. Fin de citation. Donc, comment est-ce que vous analysez ça ? Ça, c'est plutôt du côté de l'offre que de la demande. C'est la stratégie des éditeurs que je ne la conteste pas. Je me garderais bien de juger de ce que mes collègues et confrères ont fait. Mais de fait, j'observe qu'on a en effet multiplié par deux le nombre des livres en 10 ans et divisé par deux leur tirage. Au fond, le volume reste le même. C'est un jeu à somme nulle. Pour Editis, je ne parle que pour moi, je me garderais bien de décider pour les autres. Nous, nous sommes déterminés à réduire cette production parce que nous pensons qu'il est plus efficace de nous intéresser davantage, mieux à chacun de nos auteurs, à chacun de nos livres et à pousser mieux leur vente qu'à multiplier les petits chevaux sur la ligne de départ. Et ça, c'est notre choix, nous. Alors, votre choix, vous, justement, on va tenter de le comprendre, réduire la production. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie mieux sélectionner, sélectionner un peu plus encore les manuscrits ? Oui, ça veut dire que, pour le dire d'une formule, que chaque éditeur doit ne publier que des livres qui comptent. Mais compte, ça peut être beaucoup de choses. Compte, ce n'est pas forcément compte en termes de vente. Compte, c'est parce que c'est un livre décisif. Compte, c'est parce que c'est un jeune auteur et qu'on croit en son avenir. Donc, on investit en lui. Donc, compte, ça ne veut pas dire l'idée idiote qu'on se concentrerait sur les best-sellers. Ça n'existe pas. C'est un monde de prototypes. On ne sait pas qui va être un best-seller. Donc, compte, c'est se dire de chacun des livres, est-ce que celui-là, il est vraiment essentiel pour moi ? Est-ce que je meurs d'envie de le publier ? Si chacun de nos éditeurs fait ça, on sera légèrement plus sélectif. Et je pense qu'on se battra mieux pour nos auteurs. Parce qu'il me semble que l'auteur doit être au centre, doit être sacré. Le sacre des auteurs doit être la règle chez Editis. Mais ça, c'est notre stratégie à nous. Je ne me permets pas de juger de ce que font les autres. Muriel Beyer, sans juger non plus la stratégie d'Editis, est-ce que vous êtes déjà... J'ai passé 20 ans quand même, donc je connais un peu. Mais vous avez créé maintenant votre propre maison d'édition, les éditions de l'Observatoire. Parce que déjà, vous êtes d'accord sur le diagnostic. En France, il y a trop de livres parus. Oui, il y a trop de livres parus. Alors après, une fois qu'on a dit ça, c'est très difficile de juger. Parce que ce que disait Denis est très juste, c'est que chaque éditeur a sa propre intuition. Elle peut être vertueuse. C'est-à-dire, le lancement d'un jeune auteur, on y croit, etc. Elle peut être beaucoup plus commerciale aussi. Il ne faut quand même pas se leurrer. En se disant, ben voilà, il y a un marché pour ce type de livre. Bon, moi, le choix que j'ai fait, évidemment, dans le groupe que je dirige, je ne vais pas vous dire que les PUF... Les presses universitaires de France. Les presses universitaires de France, Editro, c'est un autre type de marché. Mais si on prend le cas de l'Observatoire, moi, j'ai toujours réduit. Enfin, je n'ai pas... En tous les cas, je ne publie pas plus. Prenons par exemple le cas des rentrées littéraires. J'ai décidé de ne jamais publier plus de 4 livres par rentrées littéraires. Pour quelles raisons ? Parce qu'on ne peut pas s'occuper vraiment bien de plus de 4 livres. Parce que ça, ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Donc, on réduit. Après, c'est l'intuition. Je dirais aussi que ça dépend beaucoup des secteurs. Quand on dit que les tirages baissent, globalement, ça dépend quel secteur. Vous avez tout un tas de secteurs. Vous avez, bon, des nouveaux, la romance, l'intercomance, etc. Ce que je ne fais pas, donc je ne vais pas me permettre d'en parler. Mais quand on fait des essais de débats d'idées, évidemment, évidemment que les tirages ne sont pas des tirages très importants. Mais je dirais que c'est un peu la tendance générale de beaucoup de secteurs. C'est-à-dire, le débat d'idées, je vais peut-être être un peu cash, mais il est un peu réduit quand même. Et il est vrai que, par ailleurs, depuis le début de cet échange, on parle du livre en général. Mais quand on regarde les sous-secteurs avec précision, les inégalités, la diversité des ventes sont quand même flagrantes. Le manga, la bande dessinée, le scolaire fonctionnent extrêmement bien. Le roman, beaucoup moins, Denis Olivenne. Oui, enfin, là aussi, ça dépend de quel roman. Mais ce n'est pas complètement anormal, parce qu'on touche à travers le manga et la bande dessinée des publics plus jeunes, notamment, dont on a vu récemment qu'ils étaient probablement moins accoutumés à la lecture de livres au grand format traditionnel, encore qu'en vieillissant, on y vient. Donc, ce n'est pas complètement anormal qu'il y ait des segments de lecteurs différents. Je trouve que, globalement, ça, c'est, là encore, un point de vue de novice, je trouve que nous, notamment les médias, puisque je dirige un groupe de presse, on ne fait pas un effort monstrueux. On s'est un peu, comment dirais-je, snobisé, snobidardisé dans nos choix de lecture. On ne fait pas tellement d'efforts pour promouvoir des livres qui sont comme une marche d'entrée dans la lecture. Des livres populaires, des livres plus faciles d'accès, des livres qui parlent peut-être plus à la jeunesse, des livres peut-être qui sont plus émouvants. On a, à mesure qu'on observait les évolutions du marché que vous venez d'évoquer, c'est comme si les gens qui parlent des livres s'étaient resserrés sur la fine pointe de la lecture élitiste. Et je pense que c'est une erreur. Donc, voilà, il y a sans doute des efforts à faire pour qu'on passe très naturellement, par étapes, par glissement progressif vers le plaisir, de livres faciles d'accès, de mangas, de bandes dessinées, de livres de littérature populaire. Je rappelle juste pour mémoire que la littérature populaire, ce n'est pas ignoble. Aujourd'hui, on vénère Dumas. Ou Eugène Su. Qui était considéré comme de la lecture populaire. Qui était considéré comme absolument détestable à l'époque où ils publiaient leurs livres. Donc, le jugement du temps se modifie sur les écrivains. Mais en tout cas, on devrait avoir une conception plus ouverte de l'accès à la lecture, plus stratégique de l'accès à la lecture, et pousser des livres dont on sait qu'ils sont plus aisément accessibles et qui donnent le goût ensuite de la lecture, qui font découvrir à des gens que, comme on le disait tout à l'heure, le livre est le meilleur ami de l'homme, celui par lequel vous apprenez à vivre, à aimer, vous apprenez la vie. On va poursuivre cette discussion avec vous deux, Denis Olivienne et Muriel Beyer, à partir de 8h20. Et dans quelques instants, dans quelques secondes même, je vais donner la parole à un grand lecteur, surtout à un grand écrivain. Suite de notre discussion ce matin sur l'état du secteur de l'édition, ses perspectives, ses transformations en présence de Denis Olivienne, président d'Editis depuis novembre dernier. Il est également président du conseil de surveillance du groupe de médias CMI France. À ses côtés, Muriel Beyer, elle est fondatrice et directrice des éditions de l'Observatoire et directrice générale adjointe du groupe Humancis. Et on l'a mentionné, le salon du livre, le festival du livre de Paris, débutera ce vendredi. Il y a des rapports houleux depuis quelques années entre ce salon du livre et les éditeurs. Je le rappelle, en 2010, plusieurs éditeurs réduisent leur participation. C'est le cas d'Hachette et de la Martinière à ce festival, à ce salon. Tandis que d'autres renoncent, c'est le cas de Bayard. En 2015, le groupe Achette Livre, c'est grâce à Fayard qu'Alman Lévy, je le rappelle également, boycottent le salon, estimant que son coût est trop élevé au regard des retombées économiques. En 2019, le groupe Madrigal, c'est Gallimard, c'est Flammarion, c'est POL, boule le rendez-vous en plus de Hachette. Et en 2022, ce sont les petits éditeurs, les éditeurs indépendants, qui marquent leur désapprobation quant à la nouvelle formule du salon. Quel est aujourd'hui l'état des relations entre les éditeurs, vos maisons d'édition, peut-être Muriel Beyer et ce salon ? Alors, moi j'ai toujours été partisane d'être présente au salon. Je crois que c'est un grand rendez-vous, ça donne une vraie visibilité au secteur. C'est quand même les gens qui arrivent dans ce salon, quand même côtoient, voient des auteurs, voient des livres. Donc tout ça, pour moi, ça a toujours été positif. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions, justement, sur le coût du salon et le retour financier. Donc si vous considérez que le salon, c'est là pour vendre des livres et que le salon est rentable pour l'éditeur, la réponse n'est pas tellement oui. Ce n'est pas le sujet, je crois que c'est une visibilité, c'est une rencontre autour du livre, autour des auteurs, et je crois qu'il faut le prendre comme ça. Et d'ailleurs, chez nous, par exemple, c'est dans le budget événementiel et ce n'est pas dans le budget commercial. Donc ça veut un peu tout dire. C'est-à-dire que c'est vraiment la visibilité, j'étais plutôt pour qu'on soit présente. Voilà, ça c'était notre position. Alors pour certaines maisons du groupe, la littérature générale, la littérature jeunesse, évidemment pas l'universitaire ou les maisons trop ciblées. Denis Oliven, Éditis, c'est en gros une cinquantaine de maisons d'édition. J'imagine que chacune d'entre elles a, quant au festival, quant à ce salon du livre, un rapport particulier ? Écoutez, moi j'arrive dans le secteur, donc je n'ai pas l'antériorité. Je suis un lecteur de très très longue date, à peu près, pas tout à fait mon âge mais presque. Vous avez repenté vous-même le salon du livre sans doute. J'ai beaucoup fréquenté le salon du livre, comme lecteur, comme auteur, souvent d'ailleurs avec grand plaisir comme lecteur, parce que c'était quand je me souviens très bien de l'émotion que ça suscitait quand j'avais 17 ou 18 ans, la possibilité de rencontrer des écrivains que j'aimais, c'était fantastique. Et donc je crois qu'après les difficultés que vous avez rappelées, les turbulences par lesquelles ce salon est passé depuis l'an dernier, j'ai l'impression que d'abord le lieu au centre de Paris, la qualité du lieu, la façon dont ça a été organisé, recréé du consensus parmi les éditeurs. Je crois que si Grasse soit rendue au président du syndicat de l'édition Vincent Montagne, il a réussi à faire renaître ce salon et j'ai l'impression que tout le monde en est à peu près heureux désormais. Moi j'y étais l'an dernier, alors que je n'étais pas encore à Editis, mais on était candidat au rachat d'Editis et je dois dire que j'avais été frappé par la renaissance de ce salon qui renouait un peu avec l'ambiance que j'avais connue il y a une trentaine d'années, festive. C'est quand même toujours intéressant de voir la ferveur des lecteurs qui rencontrent leurs auteurs, la qualité des échanges qu'ici nous, et ça, si l'occasion se présente de le faire, je pense qu'on serait bête de passer à côté. Vous venez de le dire, Denis Oliven, vous êtes un récent président d'Editis puisque vous êtes à la tête de ce groupe depuis novembre dernier, un groupe qui a été racheté par un homme d'affaires, Daniel Kretinsky. Est-ce que c'est compliqué, difficile d'assurer l'indépendance éditoriale de ce groupe et d'en maintenir plus avant même, je dirais, la cohérence parmi la cinquantaine des maisons d'édition que vous dirigez ? Nous, on s'est placé dès le départ comme on le fait dans la presse. C'est assez simple, on a un historique, on peut voir depuis cinq ans ce qu'on a fait dans la presse dans lequel les titres dont nous disposons disposent d'une liberté, d'une indépendance absolue. Donc, on est entré dans le groupe d'Editis en déclarant dès le départ que nous placions notre action sous le signe de l'indépendance éditoriale, du pluralisme des goûts et des maisons, pour répondre à votre question de la cohérence, du pluralisme, quand vous avez 56 maisons, elles ne peuvent pas tous se ressembler, toutes se ressembler. Elles doivent avoir une certaine autonomie, une identité propre, et donc il faut qu'on la respecte, et par ailleurs sous le signe de l'innovation. Donc, l'indépendance, non, c'est une déclaration de principe pour nous, et il me semble que c'est même impossible de faire autrement, parce que si un éditeur, c'est comme la presse, si un éditeur publie en fonction des attentes de ceci, de cela, il va louper sa vocation qui est de publier en fonction de ses auteurs et des lecteurs. On voit dans certains groupes, pardonnez-moi, que c'est possible de faire autrement, on voit notamment dans le groupe Hachette qu'une ligne éditoriale est partiellement définie en fonction des intérêts de son dirigeant. Je me garderais bien de commenter ce qui se passe dans le groupe Hachette, mais non, je trouve tout à fait légitime et possible qu'on ait une ligne éditoriale, pourquoi pas, c'est le droit strict du propriétaire d'une maison d'édition. Ce n'est pas notre choix à nous. Nous, on a autant de lignes éditoriales qu'on a de maisons. La seule chose que nous souhaitons, c'est que ces maisons respectent la loi, évidemment. Ça me paraît évident, donc pas de diffamation, pas d'injure, pas d'incitation au racisme, enfin tout ce qui est prohibé par la loi, respectent tout de même les valeurs démocratiques. C'est la seule ligne éditoriale ou politique, c'est le respect des valeurs démocratiques et qu'elles soient rigoureuses, qu'on ne raconte pas n'importe quoi, qu'on fasse des livres qui sont sérieux, sérieux sur le fond. Le ton peut être impertinent. Si des hommes politiques du Rassemblement National, vous voulez publier au sein de votre groupe, par exemple, s'ils respectaient la loi, s'ils respectaient les grandes valeurs démocratiques, s'ils respectaient aussi certaines valeurs sur le fond de ce qu'ils expriment, vous pourriez les publier ? Amoureux de la liberté, vous ne trouverez pas en moi l'avocat de l'interdiction de publier de qui que ce soit et notamment pas des gens du Front National. Tout le monde a le droit de publier sous la réserve du respect de la loi. Maintenant, est-ce que dans les maisons d'Editis, ces publications pourraient trouver à s'installer de manière aimable ? Je ne vois pas très bien dans nos maisons où. Donc c'est plutôt que nos maisons s'y prêtent mal. Mais en revanche, je trouve absolument normal que M. Bardella, puisque c'est lui dont on parle en ce moment, puisse publier. Ce serait incroyable que dans une démocratie avancée, un homme politique n'ait pas la possibilité de publier son livre. Je ne le vois pas chez Editis, mais parce que je ne vois pas, il ne va pas être publié à la Découverte, qui est une maison connue pour être d'extrême-gauche, ou chez Plon, qui est la maison du général de Gaulle et de Churchill. Mais en dehors du... Donc ça, c'est pour Editis. Mais sur le principe, je trouve tout à fait légitime que M. Bardella publie des livres. Muriel Beyer, est-ce que le rachat, vous, par Vincent Bolloré, de la plus grande maison d'édition, du plus grand, du numéro 1 de l'édition française, vous a inquiété par Vincent Bolloré, ce rachat ? Non, ça ne m'a pas inquiété du tout. Je veux dire, bon, voilà, Vincent Bolloré est un homme d'affaires. Ça fait partie de la vie des affaires ? Ça fait partie de la vie des affaires. Il rachète, voilà, il achète le groupe, cet énorme groupe d'édition. Je ne vais pas, moi, faire comme Denis, je ne vais pas commenter. Sincèrement, je dirais qu'à l'heure qu'il est, ça ne me concerne absolument pas. Donc, voilà, il rachète. Il faudra voir s'il maintient l'indépendance des maisons, comme le fait Littis, chaque maison dépendante de son éditeur. Pour le moment, voilà, on ne va pas faire des procès d'intention. L'inquiétude, elle est peut-être chez les éditeurs d'achète, mais je n'en fais pas partie. Votre groupe d'édition, Muriel Bayer, le groupe Humanzis, est à vendre depuis le 2 février dernier, à un moment où le secteur se concentre. Est-ce que vous en savez plus sur l'avenir du quatrième groupe d'édition français ? Non, pas vraiment, parce que d'abord, je tiens à dire que c'est scores qui vont. Donc, ce n'est pas moi, je suis une salariée. Qui est une entreprise de réassurance. Et il faut savoir, voilà, Humanzis avait été créée par la volonté de son président de l'époque, qui était Denis Kessler, et qui voulait créer un groupe autour de l'idée de la connaissance. Donc, notre groupe, qui est évidemment beaucoup plus petit qu'Edithis, lui n'a pas les mêmes problèmes, puisque chaque maison a une identité propre et ne fait pas... On se fait très peu concurrence entre nous, en fait, puisque chaque maison est différente. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Après, oui, à vendre, parce que, d'une certaine manière, après, c'est le choix de la nouvelle direction de score. Voilà, on verra bien. Donc, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, Humanzis était quand même et une taille un peu critique. Il est à la fois moyen et donc, ces tailles-là sont toujours un petit peu critiques. Et Denis Kessler le savait parfaitement, puisqu'il avait totalement décidé de faire évoluer, justement, la fonction, la manière de financer ce groupe. C'est-à-dire que Scorn n'avait pas vocation à rester, selon Denis Kessler, aussi majoritaire. Denis Lilliven, à plusieurs reprises, dans des interviews, vous avez exprimé la volonté d'augmenter la rentabilité du groupe Editis. C'est, selon vous, un enjeu majeur pour l'ensemble du groupe. De quelle manière vous pensez opérer ? C'est un enjeu majeur. Le premier enjeu d'Editis, c'est son rayonnement, son utilité sociale, le fait de publier des bons livres. Editis, c'est un groupe qui publie toutes sortes de livres, qui publie de la littérature générale, des essais, des romans, des illustrés, des livres pratiques, des livres scolaires. C'est l'un des deux plus grands éditeurs scolaires en France. Donc, la gamme de ce qu'il fait est très large. Mais c'est vrai que sa rentabilité a beaucoup décru au cours des dernières années, des cinq dernières années. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on la réaugmente ? Parce que la rentabilité d'un groupe, il ne s'agit pas d'avoir une rentabilité exceptionnelle. Il faut juste que nous ayons la rentabilité moyenne du secteur. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui nous permet d'investir ensuite, d'aller chercher de jeunes auteurs, de prendre des risques sur des auteurs qui n'ont pas encore publié. Donc, si nous sommes faiblement rentables, nous ne prenons aucun risque. Et si nous ne prenons aucun risque, nous ne nous développons pas. Pourquoi la diminuer, cette rentabilité ? Pour tout un tas de raisons. D'abord, le secteur a vu, a connu récemment, en ces dernières années, une augmentation du prix du papier, une augmentation du prix de l'énergie. Tout ça a entraîné une boucle inflationniste. Donc, tout le secteur a souffert et nous avons souffert. Ensuite, Editis a connu des changements d'actionnaires à répétition, a vécu une période d'instabilité parce qu'il était en vente. Mais il fallait qu'il obtienne l'approbation de la Commission européenne et ça a pris des mois. Donc, tout ça n'est pas très favorable à la quiétude, la sérénité des éditeurs et leur concentration sur leur métier. Donc, voilà, on va maintenant, on est là pour longtemps, on est serein, ils le sont aussi, on va pouvoir redonner de l'altitude à la littérature générale, accélérer l'innovation dans le secteur du livre scolaire, poursuivre la modernisation de notre outil de distribution. On a une série de chantiers à accomplir. Mais le premier de ces chantiers, je le redis, c'est remettre les auteurs et les éditeurs au centre de cette maison parce qu'à la fin des fins, ce sont eux pour lesquels nous faisons ce métier. Donc, c'est eux qui doivent être le centre de nos préoccupations. Muriel Bayard, vous avez à l'Observatoire et chez Humaine 6, au-delà des enjeux similaires, on imagine que les défis sont les mêmes, notamment l'augmentation du prix des matières premières du papier. Bien sûr, les défis sont exactement les mêmes, bien sûr. Donc, je partage tout à fait cette vision et je dois dire que je la partage d'autant plus que si j'ai rejoint ce groupe en quittant Plon, c'était justement parce que je trouvais que la démarche de Denis Kessler, c'était justement de mettre en avant essentiellement les auteurs et les éditeurs. Donc, il y avait une démarche autour de la connaissance et chaque maison devant mettre en avant ses auteurs et ses éditeurs. Donc, c'était cette démarche-là qui, je crois, est la démarche d'avenir. C'est exactement comme ça que le secteur peut se maintenir d'une manière pérenne. Denis Oliven, vous avez mentionné à plusieurs reprises dans des interviews publiques l'usage, le recours augmenté à l'intelligence artificielle. Comment ça se concrétise concrètement cet usage ? Vraiment ça, j'ai vu ça dans la presse, je le vois maintenant dans l'édition. Je pense qu'on est au tout début de quelque chose qui est un tsunami. Ça va être une révolution d'une profondeur abyssale et comme chaque fois qu'on est confronté à ça, on peut mépriser cette révolution dangereuse ou la maîtriser. Je crois qu'on va faire le choix, nous, d'essayer de la maîtriser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intelligence artificielle peut être un contributeur pour la correction des livres, pour la traduction, pour l'analyse des données. enfin, il y a tous les secteurs du jeu de l'édition peuvent être l'objet d'une introduction de l'intelligence artificielle. Simplement, il faut qu'on prenne bien garde, je l'ai dit d'une formule pour m'amuser, que l'IA avait deux, signifiait deux choses, intelligence artificielle, mais IA, ça veut dire aussi importance des auteurs. Donc, il faut qu'on soumette le progrès technique, technologique de l'intelligence artificielle à nos règles et au respect du droit des auteurs, du travail des éditeurs, du travail des traducteurs. Traduire un livre, ça n'est pas traduire une notice de médicaments, c'est pas le même enjeu. Et donc, je pense que jamais l'intelligence artificielle n'aura la sensibilité, la délicatesse qui permettent de traduire un grand livre. Donc, on peut l'utiliser, mais c'est pour ça que je dis augmenter. C'est un outil au service et ça augmente la puissance de feu de ceux qui travaillent dans l'édition. Justement, Muriel Bayer, à ce propos, est-ce que les éditeurs, les correcteurs, les traducteurs doivent s'inquiéter de l'usage du recours à l'intelligence artificielle ? Je pense que d'abord dans le mot intelligence artificielle, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est le mot intelligence. C'est un outil. Je crois que comme tous les outils extrêmement performants et on n'est qu'au début, il ne faut pas le nier, il ne faut pas dire non, non, pas du tout, ça ne nous concerne pas. Si, ça nous concerne. Simplement, ça va demander une utilisation intelligente. C'est-à-dire et simplement, il faut savoir l'utiliser. En revanche, ce que je crois, moi, parce que je suis quelqu'un de très positif, c'est que ça va demander aux éditeurs d'être extrêmement vigilants. C'est-à-dire qu'il va falloir, on le fait, mais je dirais encore plus peut-être qu'on ne le fait, c'est favoriser vraiment la création, l'intelligence humaine et faire très, très attention. Je crois que ce qui est menacé par l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on peut appeler la littérature de genre. C'est vrai que, je me rappelle dans un salon où je répondais à des questions, où une dame me dit mais finalement, j'aime bien la romance et par exemple, prenons le cas de la romance, l'intelligence artificielle saura très bien le faire, il y a des codes et elle me dit mais au fond, pourquoi voudrez-vous m'interdire de lire ça parce qu'en fait, si c'est une intelligence artificielle, je m'en fiche, moi, l'histoire me plaît et ça m'avait beaucoup fait réfléchir ça. C'est-à-dire que la vraie question qui va se poser, c'est la littérature de genre. Après, la vraie création, ce que j'appelle la création, l'intuition, que ce soit dans les essais, l'intuition, la construction d'une pensée et dans le roman, le talent littéraire, je dirais que la vraie question qui se pose, l'intelligence artificielle peut faire à la manière de Houellebecq, elle ne fera pas Houellebecq. Voilà, en gros, c'est ça la vraie question. La littérature de genre, il faut se poser la question. Denis Oliven, comment vous réagissez à ce témoignage de cette lectrice ? Dans le fond, ce qui compte, c'est plus le livre qu'elle a entre les mains que l'auteur et peut-être même son travail. Je crois que toute l'histoire de la civilisation montre que les grandes œuvres que ce soit les œuvres de littérature ou les œuvres de la pensée, les œuvres des essais, viennent d'une rupture, viennent de quelqu'un qui tout à coup pense le monde autrement. Mais c'est vrai aussi de la peinture, de la musique, qui regarde le monde autrement. Or, l'intelligence artificielle, elle est éduquée à partir du passé. Ça a été fait, bien sûr. Elle reproduit le passé. Donc, sa capacité de rupture, de création... Elle est nulle, à Prédéric ? Pour l'instant, elle est nulle. Peut-être que ça va changer. Mais donc, je crois qu'il est tout à fait... Je ne suis pas choqué qu'on aime des textes peu originaux mais qui vous distraient. Pourquoi pas ? Il y a une dimension de divertissement. Mais en revanche, je suis totalement persuadé que la poursuite de l'avancée de la civilisation, c'est-à-dire de la création d'œuvres littéraires ou de l'esprit nouvel, ne passera pas par l'intelligence artificielle mais par l'intelligence tout court. Ça me paraît assez évident. L'autre sujet essentiel qui traverse présentement le secteur de l'édition, c'est celui de la rémunération des auteurs. En France, les négociations sur les contrats d'édition engagées avec les représentants des auteurs patinent désormais depuis des mois. Leur demande l'obtention de 10% du prix de vente de leurs livres. Celle-ci est invariablement rejetée par le syndicat national de l'édition. 10% pour un auteur, est-ce que c'est trop Muriel Beyer ? Les revendications des auteurs, ça concerne quand même des secteurs, moins la littérature générale que d'autres secteurs. Ça concerne quand même beaucoup la jeunesse, la BD, voilà. Dans le secteur de la littérature générale, on n'a pas trop d'inquiétude parce que de toute façon, nous, nos contrats partent à 10%. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui font la même chose en littérature. Donc c'est vrai que le problème se pose un petit peu moins. Il y a d'autres sujets. Il n'y a pas que le pourcentage qui se pose. C'est aussi la rémunération de l'auteur pendant son écriture. Mais ça, ça concerne la valoir. Enfin, vous voyez, je dirais qu'en littérature générale, on est vraiment sur des terrains d'entente parce que ça se fait déjà, en fait. Voilà. Donc je crois qu'on mélange un petit peu l'ensemble des auteurs. Mais ça dépend vraiment des secteurs. Denis Liven, sur la rémunération des auteurs, il y a eu une étude très récente qui a été publiée par le SNE parce que je pense qu'on a... Le syndicat national de l'édition. Oui, le syndicat national de l'édition. Je pense qu'on a un certain nombre d'idées d'a priori qui ne sont pas toujours justes et qui montraient la répartition réelle des revenus de l'édition et qui montraient en gros que la part qui revient aux auteurs et aux éditeurs que les auteurs aujourd'hui ont plutôt de l'ordre de mémoire de 20% en moyenne du revenu généré par le livre et la marge réelle des éditeurs c'est plutôt de l'ordre de 5% une fois qu'ils ont enlevé leurs frais de distribution etc. Donc je pense qu'on doit avoir sur ce sujet alors après il y a une grande disparité tous les auteurs n'ont pas les mêmes droits donc je pense qu'il faut qu'on ait une discussion fondée en raison fondée sur les chiffres et je crois que c'est ça qui est tenté Aujourd'hui ce n'est pas le cas dans les discussions ? J'espère qu'on va pouvoir le faire dans les discussions c'est-à-dire se mettre d'accord sur les chiffres et montrer que la réalité de la rémunération des auteurs n'est pas du tout ce qu'on... Il y a quand même l'image de l'éditeur qui absorbe une part énorme de la rémunération et qui exploite ces auteurs maintenant que je suis à l'intérieur et que je vois les chiffres ce n'est pas tellement le cas ce n'est pas tout à fait le cas alors après est-ce que les discussions peuvent progresser ? Oui mais il faut qu'elles le fassent sur une base rationnelle On a commencé notre discussion ce matin par la lecture je voudrais qu'on la termine par les lecteurs Le Figaro a révélé hier une étude commandée par le Centre National du Livre et confiée à Ipsos sur la pratique de lecture chez les 7-19 ans Il s'avère que les 16-19 ans consacrent 1h25 par semaine à la lecture contre 5h10 par jour sur les écrans Est-ce que selon vous cet état des faits cet état des choses est une fatalité sur la diminution du nombre de lecteurs Muriel Beyer ? Alors on voit qu'il y a un décrochage à 16 ans dans l'étude qui bascule à ce moment-là Je pense que c'est quelque chose de réel Il y a les écrans il y a beaucoup de choses que peut-être on n'avait pas quand on n'avait que la lecture Je dirais que après c'est une manière d'appréhender le livre Le livre c'est comme une gymnastique Quand vous sentez que quelqu'un décroche il faut lui dire vous lisez une page tous les soirs et puis finalement vous allez reprendre une certaine habitude Donc ça c'est la première chose c'est le rôle des parents des éducateurs qui le font plutôt pas mal mais je crois qu'il y a ça aussi Il faut voir que c'est quand même une tranche d'âge où ils sont sur les écrans ils sont sur les réseaux sociaux et vous avez le fameux terme populaire c'est-à-dire qu'un élève qui lit beaucoup il n'est pas très populaire c'est mieux d'aller dire des imbécilités sur les réseaux Donc il y a vraiment toute une éducation à faire mais il faut quand même relativiser c'est une tranche d'âge Voilà Après tout le travail c'est après parce que cette tranche d'âge bon ça va être un peu difficile on peut toujours travailler on peut toujours leur dire voilà il faut il y a une manière quand même peut-être de les récupérer pour montrer je crois ça c'est un de Bédana la modernité des grandes oeuvres alors après il y a une manière de le faire voilà je laisse l'éducation nationale régler ce problème mais c'est une tranche d'âge il ne faut pas non plus s'effondrer en disant voilà plus personne ne lise c'est pas vrai Et Daniel Yves est-ce qu'on ne se concentre pas un peu trop sur cette tranche d'âge au risque de les stigmatiser comme si le reste de la population elle était fervent de lecture Moi ce qui m'a frappé c'est que c'est un enjeu politique parce que vous voyez qu'il y a une énorme disparité selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle vous appartenez c'est du simple double donc si on laisse se creuser cet écart on va laisser se creuser l'injustice sociale c'est une bataille pour le livre c'est surtout une bataille pour l'égalité d'accès parce qu'on sait que le fait de lire ou de ne pas lire change votre rapport au monde votre capacité de mobilité sociale ne serait-ce que ça donc si on laisse se creuser cet écart entre les enfants des catégories populaires qui ne liront pas et les enfants de la bourgeoisie qui liront on fabrique les inégalités sociales de demain donc c'est pas simplement un enjeu de lecture c'est un enjeu politique majeur que le système éducatif doit prendre en compte dans le pays qui a fait de l'égalité sociale sa matrice Merci beaucoup à tous les deux Denis, Olivienne et Muriel Bayer je rappelle évidemment que le festival du livre de Paris ouvrira ses portes ce vendredi et que France Culture y sera très très largement présente il est 8h44 Sous-titrage Société Radio-Canada